Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Effectivement, je pense qu'on en est tous aujourd'hui à sans doute un peu regarder les derniers mois qui sont écoulés et à en tirer les leçons. Évidemment, c'est un scénario pluricentenaire, comme on dit en assurance, c'est-à-dire les fameux Black Swan qu'on n'avait pas prévus, les scénarios un peu extrêmes, tant de stress opérationnel que de stress financier. Moi, je crois qu'en général, l'ensemble de l'industrie, je crois que tout le monde en convient, a quand même résisté et traversé cette crise de manière finalement assez exceptionnelle face à tel niveau de stress. Effectivement, quand on porte peut-être un regard un tout petit peu extérieur, je pense que la surprise, elle vient du fait que, si je le dis de manière simple, on aurait pu s'attendre à ce que les systèmes soient encore plus résilients et encore plus préparés et qu'on soit moins dépendants des hommes et des interactions humaines. Alors la bonne nouvelle, c'est que, enfin moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est que les ressorts d'engagement, de technicité, d'expertise des équipes est extrêmement profondes et extrêmement réactifs. C'est ce qui a, je crois, été en fait finalement, pour moi, la grande leçon. C'est encore une industrie qui repose très largement sur la qualité des expertises et des hommes. C'est encore une industrie qui repose très profondes, c'est important pour moi, c'est aussi très fort, c'est important pour moi aussi. Sous-titrage ST' 501